– Et notre invité politique ce matin, c'est Stanislas Guérini. – Et bonjour. – Bonjour, merci d'être avec nous, ministre de la Transformation et de la Fonction Publique. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse régionale, représentée par Stéphane Vernet de Ouest-France. Bonjour Stéphane. – Bonjour, bonjour. Bonjour à vous. – On va parler de la réforme des retraites. Pour commencer, Stanislas Guérini, c'est donc vendredi que le Conseil constitutionnel doit rendre sa décision sur ce texte. Est-ce que vous la redoutez, cette décision ? – Non. Je pense que dans une démocratie, chacun doit attendre ce type de décision sereinement, sans commencer, comme je l'entends parfois, par remettre en cause par anticipation ce que dira le Conseil constitutionnel. C'est quand même un peu la petite musique à la mode en ce moment, de décrédibiliser par anticipation, de dire est-ce qu'il serait légitime parce que telle ou telle personnalité ont un jour été ici ou là. Moi, je ne jouerai pas à ce jeu-là. Je crois que personne au gouvernement et que l'ensemble du gouvernement attendra respectueusement, respectera les décisions du Conseil constitutionnel. Tout simplement, c'est, je crois, ce qu'il convient de faire dans une démocratie. – Mais vous redoutez que certaines oppositions ne la respectent pas, cette décision ? – Non, je commente ce que j'entends à l'instant T. Et moi, je crois qu'il faut être séquentiel. Il faut passer les unes après les autres. Il ne faut pas chercher à mettre les wagons dans le mauvais sens. Donc attendons ce que va dire le Conseil constitutionnel. Le pays ne doit pas s'arrêter à la décision du Conseil constitutionnel. Il y a beaucoup de choses qui avancent, qui continuent d'avancer. Cette réforme des retraites est une réforme, on l'a dit, qui est indispensable, qui n'est certes pas populaire, mais qui est indispensable aussi pour pouvoir avancer, financer notre modèle social, financer notre modèle de retraite par répartition. Je crois qu'on doit continuer à s'intéresser à tous les sujets. Et il y en a de nombreux, il y a beaucoup de choses à faire dans le pays, donc tout ne doit pas s'arrêter. – La décision du Conseil constitutionnel, quelle qu'elle soit, permettra-t-elle vraiment d'avancer, c'est-à-dire de tourner la page de cette réforme dans un sens ou dans un autre, à votre sens ? – Il le faut, c'est tout l'objet de ce que nous faisons pour essayer de reprendre aussi le dialogue avec les organisations syndicales. Le fil n'a jamais été complètement coupé, je l'entends aussi parfois, on continue d'échanger, d'avancer, il faut voir sur quels sujets on peut le faire pour pouvoir aussi redémarrer ce dialogue-là qui est indispensable. Vous savez, moi quand je vais rencontrer des agents publics, on parle parfois des retraites, c'est vrai, mais on parle de beaucoup d'autres sujets, on parle de pouvoir d'achat, on parle de conditions de travail, de pénibilité, de la façon dont on peut construire une carrière dans la fonction publique par exemple. Ce sont des sujets qui sont d'intérêt pour les agents. Et je crois que les syndicats sont conscients de ça. – Il a vraiment repris le dialogue. – Et donc il faut qu'on puisse aussi redémarrer ce dialogue-là, s'intéresser à ces sujets. – Vous étiez à Matignon avec Elisabeth Borne le jour de la rencontre avec les syndicats, il n'a pas été formidablement réussi cette rencontre, est-ce qu'il y a vraiment de dialogue quand personne ne s'écoute ? – Comme nous nous sommes rencontrés la semaine dernière, c'était important qu'on puisse tout simplement s'écouter, dialoguer respectueusement. – Ça a vraiment été le cas ? – Oui, ça a été le cas, vraiment dans un échange qui a été respectueux. Il ne faut pas oublier que nous étions dans un moment où parfois se manifestaient des formes de violence, pas du tout celles des manifestants encadrés par les syndicalistes. Au contraire, la Première ministre a reconnu cette capacité des syndicats, justement, à mener une opposition forte, dans la rue, mais respectueuse de la démocratie. Moi, je crois que ces moments-là, ils ont aussi de la valeur, tout simplement, parfois, pour ça, pour montrer qu'en responsabilité, des acteurs peuvent se parler. Certains sujets ont été évoqués, ceux que j'évoquais à l'instant, la nature du travail, la construction des carrières, celle du pouvoir d'achat. – Vous avez parlé d'autre chose que de la réforme des retraites ? – Oui, mais en transparence, la Première ministre a elle-même reconnu qu'on n'avait pas pu approfondir ces sujets-là. Les syndicats ont dit des choses importantes. Certains d'entre eux ont dit, on se retrouvera pour parler de ces sujets, quoi qu'il arrive sur la réforme des retraites, mais pas maintenant, parce que nous avons une opposition fondamentale sur le recul de l'âge. Alors, effectivement, la réunion n'a pas servi à permettre de régler ce désaccord-là, mais je pense que personne ne s'attendait à ce qu'on se mette d'accord sur le fait de reculer l'âge des retraites dans cette réunion. – Vous la qualifiez d'échec, vous aussi, cette réunion ? – Non, je ne le qualifierais absolument pas d'échec. – Vous regrettez que les syndicats les qualifient d'échec ? Dans un moment où se manifeste un certain nombre de tensions et de violences dans le pays, que des acteurs en responsabilité, gouvernement et syndicats, puissent se parler, ça a de la valeur. Ça a de la valeur aussi pour parler de nos accords et de nos désaccords. Prendre acte aussi qu'on doit continuer à avancer, à faire avancer un certain nombre de sujets qui, encore une fois, sont absolument essentiels, à la fois pour l'avenir du pays, mais pour le quotidien aussi des salariés, des agents publics. Et je crois que cette réunion, elle a servi à ça. C'est une étape et ça n'était pas plus qu'une étape. – Mais il y a des syndicats qui sont prêts à discuter d'autres sujets, même si vous ne retirez pas votre réforme des retraites ? – Vous voyez bien que nous sommes là dans un moment où, effectivement, dans l'attente de la décision du Conseil constitutionnel, vous le disiez vous-même, les regards sont encore davantage tournés sur la réforme des retraites, c'est l'évidence. Moi, je n'ai jamais considéré que c'était à nous de dire quand les gens avaient le droit d'être en colère ou plus le droit d'être en colère. Vous voyez, c'est un moment où nous sommes encore dans une séquence autour des retraites. En ce qui concerne les organisations syndicales, elles cherchent à mobiliser, il y a une journée de mobilisation jeudi, et donc elles ne voulaient pas passer à autre chose, évidemment. Mais tout ça est dans une démocratie, un dialogue qui me semble plutôt normal. On devra effectivement retrouver ce chemin-là pour pouvoir avancer. Et oui, je crois qu'il y a des possibilités de pouvoir le faire avec des organisations syndicales, avec l'ensemble des partenaires sociaux, pour l'intérêt des salariés, pour l'intérêt des Français tout simplement, pour l'intérêt des agents publics, parfois en ce qui me concerne. Oui, on va en parler, mais vous pensez que le dialogue pourra reprendre normalement avec les syndicats, ou que cette réforme des retraites, elle a de toute façon laissé des traces dans le dialogue social ? Mais il le faut. C'est l'intérêt du pays qu'on puisse avancer sur ces sujets-là. Donc, encore une fois, ne mettons pas les wagons dans le mauvais sens. Écoutons ce que dira le Conseil constitutionnel vendredi. On verra s'il valide entièrement la loi, s'il la valide partiellement. Tout ça nécessitera de continuer à dialoguer. Il y a beaucoup de sujets, vous savez, qui sont dans la réforme des retraites et qui sont totalement liés au sujet que nous discutons sur les parcours de carrière, la pénibilité, etc. Nous avons décidé, pour la fonction publique, d'introduire la retraite progressive, c'est-à-dire la capacité à se mettre à temps partiel en gardant sa rémunération. Ce n'est pas une petite affaire, ça. Ça peut concerner beaucoup d'agents publics. Les syndicats regardent avec intérêt ce type de mesures-là. Il y a beaucoup de mesures sur, notamment, la portabilité des droits pour des agents qui sont catégories actives, pour qu'ils puissent mieux changer de métier demain. Nous avons décidé de créer un fonds d'usure. 100 millions d'euros par an, un demi-milliard d'euros sur le quinquennat. Ce ne sont pas des petits sujets, ça. Qu'est-ce qu'on fait de ça ? Donc, vous voyez, tous ces sujets-là, ils nécessitent de se remettre à table, de discuter, de voir qu'est-ce qu'on en fait, parce qu'on a beaucoup à faire. Il faut passer d'une logique de réparation, celle qui consiste à partir un peu plus tôt à la retraite, parce qu'on a un métier pénible, à davantage une logique de prévention professionnelle. C'est une révolution que nous devons mener ensemble. Elle est culturelle, elle est manageriale, elle est dans l'organisation du travail. Mais est-ce qu'il n'aurait pas fallu faire les choses dans l'autre sens, Stanislas Guérini ? Commencer par s'occuper de la question du travail et après de la question des retraites. Vous voyez, de temps en temps, j'entends ça comme si nous n'avions rien fait sur la question du travail. C'est évidemment, ça ne correspond pas à la réalité, sur la formation professionnelle, sur la revalorisation de l'apprentissage, des métiers aussi manuels. Beaucoup a déjà été fait. Et donc on doit poursuivre... Mais beaucoup reste à faire, il y a une loi travail. Est-ce que ça n'a pas été fait dans le sens ? Et vous ne m'entendrez pas le contester aujourd'hui. Beaucoup reste à faire. Mais mettons les mois qui sont devant nous. Vous savez, la réforme des retraites, elle a vocation à s'appliquer à partir de septembre, après les mois d'été. Bien, mettons ce temps à profit pour qu'il soit un temps utile pour pouvoir travailler aux questions du travail. Il y a effectivement une loi travail qui est en cours de préparation. Moi-même, je mène des chantiers sur la fonction publique, sur les rémunérations, les parcours de carrière, l'accès à la fonction publique, les conditions de travail, des questions essentielles. Comment est-ce qu'on loge davantage de fonctionnaires ? Comment est-ce qu'on module mieux son temps de travail ? Comment on aménage les espaces de travail dans un monde où le télétravail se développe ? Comment on renforce la culture au malade journal dans la fonction publique ? Tout ça, ce sont des questions qui sont absolument essentielles et que moi, je souhaite traiter là, dans les semaines qui sont devant nous. C'est tout le sens de la journaliste sociale que j'ai construite avec les organisations syndicales. Alors, aujourd'hui, elles nous disent, là, on est dans le temps des retraites. Laissez-nous respirer. On n'a pas envie de parler de ces sujets-là. Mais il faut bien redémarrer. Mais on doit faire face à une inflation qui est importante. Il y a des questions qui sont posées. Les syndicats me disent, qu'est-ce que vous allez faire sur le point d'indice, sur la rémunération des agents ? Donc je me sens aussi de l'appétence à pouvoir discuter de ces sujets-là. Moi, c'est avec eux que j'ai envie de discuter de ces sujets. On m'interroge parfois sur les plateaux de télévision en ce moment, en disant, qu'est-ce que vous allez faire d'un point de vue salarial pour les agents publics en ce moment ? Moi, je réponds que c'est d'abord avec les organisations syndicales que je veux discuter de ces questions-là. Je constate qu'il y a une inflation qui est importante, au global, en train de décélérer, mais qui est particulièrement accentuée sur les produits de première nécessité, qui est particulièrement accentuée sur l'alimentaire, où on voit encore des pourcentages à deux chiffres. Et donc je crois que ceux qui sont les plus impactés par cette inflation-là, ce sont plutôt les bas salaires, les entrées de grilles dans la fonction publique. Alors ça, c'est une discussion qu'on doit avoir. Comment est-ce qu'on concentre nos efforts, peut-être, pour mieux accompagner ceux qui sont en entrée de grilles, qui viennent prendre de plein fouet l'impact de l'inflation ? Plutôt qu'une revalorisation générale du point d'indice ? Ces questions, en tout cas, elles sont sur la table. Et je crois qu'on doit aller discuter avec les organisations syndicales. Ce sera sectorisé ou la revalorisation générale du point d'indice est ouverte ? Là non plus, on n'est pas au bout du chemin de la discussion qu'on doit mener. Je pose un constat, celui que je fais devant vous ce matin, et tout ça nécessite discussion, concertation, peut-être négociation avec les organisations syndicales. À quelle échéance vous espérez avoir ces réponses ? Le plus rapidement possible, mais là encore... Avant l'été ? J'entends, oui, ce serait mon intention, mais j'entends de la part de nos partenaires, des partenaires sociaux, aussi une forme de respect du rythme. Il y a là un moment qui est sur les retraites. Il y a eu un temps de dialogue social, moi j'insiste et j'en reparle souvent parce que c'est un temps qui a permis de mettre des mesures, pas de dépasser les désaccords sur l'âge, mais de mettre des mesures intéressantes dans le texte. J'en ai cité quelques-unes ce matin. Il y a eu un temps de débat parlementaire, il fallait aussi le respecter. Il y a un temps maintenant qui est plutôt constitutionnel, avec une décision sur la nature même du texte, et puis il faudra ensuite avancer. Sur le dialogue, justement. – Sur le dialogue, alors, Elisabeth Borne prône l'apaisement en disant qu'il ne faut pas que les syndicats sortent humiliés de cette séquence, et comment on fait pour que les syndicats ne sortent pas humiliés de cette séquence ? – Vous voyez, d'abord, je dis ce matin, saluer leurs responsabilités dans ce moment qui a été un moment de conflit social, qui continue puisqu'il y a encore des mobilisations qui sont prévues, mais qui a été fait dans une grande responsabilité, de pouvoir distinguer les acteurs. Tout le monde n'a pas été aussi responsable dans le débat public. Ça, c'est peut-être la première étape du dialogue. La deuxième, c'est d'être ouvert à pouvoir continuer à discuter, à dialoguer. C'était le sens de l'invitation de la première ministre. La troisième condition, à mon sens, c'est aussi de respecter la temporalité que souhaitent les organisations syndicales. Leur dire sur quel sujet est-ce qu'on se remet autour de la table. On ne souhaite pas leur imposer tout un agenda de dialogue social. Repartons les sujets d'intérêt qui sont manifestés par les organisations syndicales. Tout ça, bout à bout. Je vous dis ça parce que moi, je crois peu à la grande messe qui met tout le monde autour de la table sur un calendrier, un agenda qui aurait été entièrement déterminé par le gouvernement. Ça veut dire que vous pourriez reprendre vos négociations avec qu'une partie des syndicats ? Si vendredi le Conseil constitutionnel ne censure pas le texte et que le principe de l'âge de départ à la retraite est bien validé à 64 ans, vous avez certains syndicats qui ne voudront pas reprendre les négociations, je pense notamment à la CGT, mais peut-être d'autres. Comment vous faites pour renouer le dialogue social si vous restez dans une position de blocage ? Moi, je crois qu'il faut toujours repartir de l'intérêt des Français, l'intérêt des gens qu'on a à servir chacun dans son rôle. Vous pouvez reprendre les négociations avec uniquement une partie des partenaires sociaux, pas tous ? Mais vous voyez, il faut partir de là où il y a de la demande de discussion. Les questions que nous sommes en train de discuter depuis ce matin, je pense que personne ne conteste qu'elles sont absolument essentielles et que, en ce qui me concerne les agents publics, en ce qui concerne d'autres ministres, les salariés, les Français... Donc elles vont se réimposer naturellement ? Demande qu'on puisse discuter de ces questions, demande qu'on puisse avancer. Je crois que c'est ça l'avis politique aussi, de faire en partant de l'intérêt le plus profond du pays. C'est ça qui donne du poids à la capacité à pouvoir discuter. Mais tout ça, ça n'est pas irrespectueux, c'est aussi... Est-ce qu'il y a besoin d'un autre geste politique ? Est-ce qu'il y a besoin d'autres gestes politiques, de matérialiser cette ouverture ou cette volonté de se rapprocher et de passer à autre chose ? Est-ce que ça peut être matérialisé autrement ? Mais partir des sujets d'intérêt, ceux que veulent discuter les organisations syndicales et les agents, c'est déjà un geste d'ouverture. Après, moi, je ne veux pas faire de politique fiction. On est souvent amené à commenter par anticipation ce qu'auront été les décisions du Conseil constitutionnel. Par exemple, quand on parle de la réforme des retraites, je pense qu'il faut, concernant la réforme des retraites, être un peu patient, sage cette semaine. C'est peut-être le mot qui convient. Et puis ensuite, en tirer le plus collectivement possible, il n'y a pas d'autre intention de la part du gouvernement, les conséquences avec nos partenaires les plus naturels que sont les partenaires sociaux. – Quand Elisabeth Borne dit qu'il ne faut pas que les syndicats sortent humiliés, qu'il faut respecter une période de convalescence, qu'il faut l'apaisement, c'est quand même une remise en question de la méthode d'Emmanuel Macron. – Non, vraiment, sincèrement, je ne pense pas. J'ai vu là aussi chercher à opposer ce que serait la ligne de la Première Ministre et la ligne du Président de la République. C'est la même ligne, la volonté de faire avancer notre pays. Il y a tant à faire encore sur les sujets aussi. – Mais est-ce qu'Emmanuel Macron, il ne va pas trop loin avec la CFDT ? – Que la transition écologique, que la question du travail, que celle des services publics, les deux ont cette même volonté de faire avancer notre pays. Mais c'est le rôle de la Première Ministre d'être en première ligne du dialogue social aussi avec des organisations syndicales, elle l'a fait avec le ministre du Travail, elle l'a fait avec moi-même en ce qui concerne la fonction publique. Et donc c'est son rôle de nouer ce dialogue-là. C'est ça aussi, nos institutions, ce respect-là. Donc il n'y a pas deux lignes différentes. Il y a une seule volonté, celle de faire avancer le pays. Il y a une Première Ministre qui est en charge d'une mission difficile, qui est aussi celle de dialoguer, de trouver les voies et moyens justement pour pouvoir avancer. – Est-ce qu'Emmanuel Macron ne va pas trop loin avec la CFDT ? Est-ce qu'il n'est pas trop critique avec la CFDT ? On sent que ça exaspère un peu Laurent Berger. – Mais pardon, mais on fait aujourd'hui parler à le Président de la République à distance. – Il a parlé en Chine. – Moi je considère que le Président de la République s'est toujours exprimé de façon respectueuse. que la CFDT n'ait pas fait de proposition. Laurent Berger dit ce sont des mensonges. – Respectueux des institutions. Le Président de la République a dit aux Français, à la télévision, ce qu'il avait à leur dire pour pouvoir justement faire redémarrer notre pays et avancer. Le reste ce sont des commentaires. – Sur les Français, parce que les Français, ils contestent la réforme des retraites, mais il y a aussi d'autres sujets d'inquiétude, notamment la disparition des services publics. Comment vous répondez à ça ? – Justement, en réinvestissant sur nos territoires, sur nos services publics. Vous voyez, on ouvre aujourd'hui encore des maisons France Service pour ramener des services publics du quotidien sur nos territoires, en réinvestissant dans l'école pour qu'on puisse mieux rémunérer nos professeurs, en réinvestissant dans l'hôpital qui a tant de difficultés. Aujourd'hui, j'étais encore à Tours la semaine dernière dans un hôpital pour justement, avec les agents, travailler à ces questions qui sont des questions capitales. Ça, c'est ce qui intéresse au quotidien. Moi, je suis parfois frappé la différence des discussions qu'il peut y avoir sur les plateaux de télévision plutôt parisiens et ce qu'on peut trouver comme réalité sur le terrain et surtout comme attente. Beaucoup plus dépassionné par rapport au grand débat où il y a beaucoup d'oppositions. Il y a de la convergence qui peut se faire justement sur le terrain. Moi, je crois à ça, qu'en faisant pas à pas ce que les Français attendent de nous, c'est-à-dire remettre des services publics au quotidien, c'est comme ça aussi qu'on peut faire avancer notre pays. Les questions que vous posez sur les services publics, je crois qu'elles sont absolument fondamentales et qu'elles doivent nourrir aussi l'agenda politique pour l'après-retraite d'une certaine façon. On doit s'intéresser... Avec de nouvelles mesures ? Au grand service public, l'école, la santé, la justice, les attentes sont importantes, mais on doit aussi davantage peut-être encore s'intéresser aux fondamentaux des services publics, ce qui fait le quotidien de nos concitoyens, cette démarche administrative qui n'est pas facile à régler, ce téléphone où il n'y a personne qui décroche derrière. Moi, c'est ça le boulot qui, à mon avis, doit être prioritaire. Donc, de nouvelles mesures pour simplifier les démarches, pour faciliter le quotidien des Français ? Oui, toujours simplifier en partant de la vie des gens, là encore. On a beaucoup fait de simplifications pour la simplification, au fond, en partant de nos contraintes à nous, administration, et en essayant de simplifier les choses. Résultat, parfois, on rajoute même des couches de complexité avec beaucoup de bonnes intentions initiales. Moi, je crois qu'il faut plutôt partir de la vie des Français, de la naissance jusqu'au décès, au grand moment où on a des démarches administratives. Il y aura des nouvelles mesures. Essayer de les régler davantage, faire en sorte que le gouvernement a un pied d'œuvre sur ce sujet-là. On développe les papiers d'identité plus rapidement. C'est un sujet de forte mobilisation, avec ma collègue Dominique Faure, avec Gérald Darmanin, en mobilisant tous les réseaux, en travaillant aussi avec les collectivités, parce que ces réponses-là, on doit les faire dans une articulation très fine. Les gens n'en ont rien à faire de savoir si c'est l'État, si c'est la région, si c'est le département, si c'est la commune. Ils veulent qu'on leur règle leurs problèmes. Mais il y aura des nouvelles mesures ou pas ? Donc ça, ça va concentrer toute notre attention. Mais notamment sur ces grands chantiers, ces grands moments de vie. Moi, je mobilise avec mes collègues du gouvernement l'ensemble de la machine, justement, pour régler ces questions-là, clés, dans les moments de vie qui constituent, au fond, les points de rencontre avec les Français, entre les Français et leur administration. Dans ces points de rencontre, donc quand vous parlez de rencontre, c'est vraiment une rencontre physique, une rencontre de terrain, de proximité, parfois téléphonique. Je vous pose la question, parce qu'il y a beaucoup de démarches qui peuvent être faites en ligne. On sait aujourd'hui qu'il y a un Français sur trois d'âge adulte qui est éloigné du numérique, ce qu'on appelle parfois l'électronisme. Il fait 16 millions de personnes qui éprouvent des difficultés vis-à-vis de ces démarches. Qu'est-ce que vous faites pour eux ? Mais je vais même aller un peu plus loin que vous. Au-delà des 16 millions de personnes qui sont directement touchées et du mauvais côté de la barrière d'un point de vue de la fracture numérique, vous et moi, beaucoup de personnes ont rencontré à un moment donné une difficulté avec le numérique parce que la démarche fonctionne mal, parce qu'on a besoin d'un coup de main, tout simplement. Et là, on a besoin d'une alternative. Moi, je crois que l'erreur, ce serait d'arrêter le numérique, de dire que tout ça ne fonctionne pas au fond. Et l'alternative, c'est quoi ? Aujourd'hui, il y a deux milliards d'interactions, deux milliards d'interactions tous les ans entre les Français et une administration. Plus de 90% de ces interactions se font via le numérique. Donc, évidemment, il ne faut pas arrêter. Il faut faire du bon numérique. D'abord, il faut commencer par ça. Du bon numérique, c'est du numérique où, par exemple, on ne vous demande pas dix fois la même information en fonction de l'administration que vous avez devant vous. Ça s'appelle le « dites-le-nous une fois ». Et donc, ça veut dire qu'il faut que les administrations partagent leurs données. Ça, c'est le cœur de ma tâche. Du bon numérique, c'est du numérique inclusif, accessible aux personnes qui sont en situation de handicap. Parfois, quand on a un problème de déficience visuelle, on se retrouve justement contre son gré du mauvais côté de la barrière. Donc, d'abord, du bon numérique. Et puis ensuite, toujours penser à avoir une alternative, tout simplement. Réinvestir dans l'humain. Parce que les gens, ce qu'ils veulent, c'est d'avoir des voix et des visages derrière un guichet, derrière un numéro de téléphone. C'est pour ça qu'on ouvre des agences France Service. 2 600 aujourd'hui, 150 de plus sur l'année qui vient. On réinvestit par dizaines de millions d'euros pour enrichir les services qu'on va pouvoir aller mener. Pour développer aussi l'aller vert, on a su le faire pendant la vaccination. Développer des bus. Il y en a 135 aujourd'hui, des bus mobiles pour amener les services publics. Mettre des gens, des spécialistes du numérique aussi sur le terrain. On a créé les conseillers numériques France Service. 4 000 personnes qui sont déployées sur le terrain pour aller à la rencontre, former les Français, parfois ouvrir une adresse e-mail. Vous voyez, c'est ça, cette politique, au-delà du plus grand débat qu'on peut avoir. Moi, je crois que c'est fondamental des services publics. C'est une clé pour aussi retrouver la confiance des Français.